Le comité de gouvernance de la Convention citoyenne s'est doté de deux coprésidents, en la personne de Thierry Pech et de Laurent Chusubiana, et d'un rapporteur général de ce comité de gouvernance. Son rôle sera de coordonner le travail administratif de la Convention, de veiller à la cohérence des travaux de l'Assemblée citoyenne en faisant le lien entre la Convention citoyenne et la cellule d'appui technique, et le comité de gouvernance, le lien entre le comité de gouvernance et les prestataires évidemment, et de veiller au bon déroulement de l'Assemblée citoyenne. Par ailleurs, le rapporteur général aura aussi à accompagner la présidence dans tous les rendez-vous institutionnels, donc ça s'envisage à trois ces rendez-vous institutionnels, et bien sûr également de porter dans le cadre du débat public l'exercice de cette Convention citoyenne aux côtés des coprésidents. Finalement cette convention, on verra si c'est une réussite, si déjà les citoyens, ces 150 citoyens qui sont tirés au sort, en fait c'est eux qui vont faire, c'est pas le comité de gouvernance, c'est eux qui vont faire, c'est eux qui vont être les héros de cette démarche, de cette histoire de la Convention citoyenne, et finalement on verra si c'est vraiment une réussite, si le gouvernement transforme dans le cadre d'un référendum, d'une loi, d'un règlement, ce qui aurait été proposé par cette Convention citoyenne. C'est là où on verra si c'est une réussite, parce que ce que l'on attend de tout ça, c'est un, effectivement, enclencher une démarche de nouvelle construction des politiques publiques en France, c'est une chose, mais on attend aussi des résultats, parce qu'aujourd'hui il y a urgence climatique, il y a aussi urgence démocratique, et donc les deux doivent se conjuguer pour, à la fin du mois de janvier, lorsque la Convention citoyenne rendra ses conclusions, et bien que nos concitoyens puissent dire, banco, on a avancé, à la fois sur la crise démocratique, et à la fois sur la crise climatique.